BFM Business, BFM Crypto, le club. Nos experts crypto chaque après-midi aux alentours de 16h35. Ils viennent de nous rejoindre. Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Bienvenue, salut. Rémi Bourgeau vient de nous rejoindre aussi. Bonjour Rémi. Bonjour Guillaume. Économiste et chercheur associé à l'IRIS, on va parler de géopolitique des cryptos tout à l'heure. Vous nous direz si la réglementation européenne sur les cryptos, Mika, va aider à l'émergence de stablecoin euros enfin puissants. Et Mathieu Driol aussi nous accompagne pour Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Rémi de vous retrouver. Bon, bad news pour les investisseurs en crypto ou peut-être bonne nouvelle pour ceux qui cherchent des points d'entrée. Vous allez nous le dire, le bitcoin recule très nettement. Aujourd'hui, on est sous les 19 000 dollars pour un bitcoin. Eh bien pour moi, il est quand même plutôt en danger. On a eu en fait cette longue phase de reprise pendant l'été jusqu'au 15 août qui pouvait laisser espérer que le pire était derrière nous. Et au final, elle se transforme en stabilisation. Et le problème, en fait, c'est que depuis cette stabilisation, on avait un support aux alentours des 18 600 qu'on a travaillé au moins 4 ou 5 fois pendant tout le mois de septembre. Et les cours sont là actuellement en clôture sous ce niveau. On n'a pas clôturé encore. Enfin, la bougie, elle est quand même sacrément noire. Et le fait de tester nombreuses reprises d'un support sans parvenir à déclencher de rebonds notables, sans parvenir à franchir de résistance, c'est généralement un signe d'épuisement. Au final, les acheteurs s'épuisent sur le support. Au final, ils finissent par lâcher. C'est peut-être le cas aujourd'hui. Si on clôturait d'aventure sous ce niveau, des 18 600, le risque, c'est de rejoindre très rapidement le point bas qu'on avait trouvé en mi-juin dernier aux alentours de 17 600. Puis après, le risque, c'est de sortir par le bas de ce très large plat. Je vous rappelle qu'il fait à peu près 7 000 dollars d'amplitude. Et en analyse technique, lorsqu'on sort d'un plat par le bas, c'est de répliquer la taille de ce plat. Donc le risque baissier peut être très très important. Bitcoin actuellement à 18 418. C'est un message de prudence que vous envoyez aujourd'hui aux investisseurs. Même message sur Ether et EOPS, sur l'Ether, 1222 dollars en ce moment pour un Ether. Eh bien, c'est à peu près en tout cas le même type de configuration. Le support notable se situe donc aux alentours des 1247. Là aussi, courant septembre, on l'a testé à trois reprises. Et la bougie du jour, pour l'instant, elle se situe encore sous ce niveau. Donc d'aventure là aussi. Si on clôture sous ce niveau, c'est que la dynamique baissière qu'on a entamée depuis la mi-aute au final est toujours dominante. Le risque ici, c'est de retourner sur les bas de juin. Sur les bas de juin, on a deux supports parfaitement identifiés. Aux alentours des 1 600 puis vers 880 dollars. Là aussi, on aurait encore un potentiel de baisse, d'accélération assez fort sur l'Ether. Bon, on n'est pas au bout. Merci beaucoup Mathieu. Nous, on est arrivé au bout du timing malheureusement. Mathieu Driol, mais c'est intéressant de regarder ces points techniques que vous proposez aujourd'hui. On n'est pas au bout de la baisse si l'on vous suit sur les principales cryptos. Mathieu Driol nous a accompagné depuis day by day. Bon, tout ça n'empêche pas l'écosystème de continuer de se constituer. Et c'est ce dont tous les experts crypto viennent témoigner chaque jour dans ce club BFM Crypto. Grégory, vous avez dans The Big Whale cette semaine révélé qu'EDF fait tourner des nœuds Ethereum. EDF, Ethereum, on a du mal à associer ces deux mots. EDF fait sur Ethereum. Oui, EDF participe à la validation des transactions en crypto-monnaie sur Ethereum. Donc, en fait, indirectement, c'est l'État français aussi qui s'en charge. C'est une nouvelle quand même plutôt intéressante. Ils le font pour le compte de clients en marque blanche, des gens qui veulent opérer des nœuds sur le réseau Ethereum, mais ils le font aussi pour eux-mêmes. C'est une expérimentation. EDF se lance dans une expérimentation ou ça va plus loin ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que EDF, à travers sa filiale... Si vous commencez à confondre EDF et Ethereum, on va pas au bout. EDF, c'est bien EDF. EDF fait tourner à peu près 150 nœuds Ethereum actuellement. Donc, ça représente à peu près 7 millions d'euros d'Ether immobilisés par EDF sur le réseau. C'est un petit peu moins que Vitalik Buterin, qui n'est autre que le créateur d'Ethereum. Donc, c'est quand même pas négligeable. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que EDF n'est pas présent que sur Ethereum. Ils sont présents sur d'autres protocoles blockchain. Il y a Avalanche, il y a Cosmos, il y a Polkadot. On est en train de voir arriver un nouvel acteur qui travaillait un peu dans l'ombre de ces dernières années, mais qui pourrait bien devenir un poids lourd européen du secteur. C'est comme si vous me disiez que ma mère était sur Polkadot, Cosmos ou Avalanche. Là, quand on dit qu'EDF, EDF est sur Avalanche, Cosmos, Polkadot et Ethereum, c'est passionnant, c'est fascinant. Et on ne s'y attendait pas forcément, c'est une information que vous avez révélée, donc The Bewell, cette semaine. EDF s'appuie pour cela sur sa filiale blockchain, Exaion. Que peut-on dire de cette structure, cette blockchain méconnue d'EDF ? Alors, ce n'est pas une blockchain, c'est une filiale. Alors, elle a été créée en 2020. Elle n'est pas très connue, mais il faut savoir que les locaux sont dans la tour EDF de la Défense. Et il y a à peu près une trentaine de salariés actuellement, mais ça va beaucoup grossir. On sait qu'il y a une levée de fonds qui vient d'être réalisée, auquel a souscrit à 100% EDF, bien sûr. Et Exaion veut devenir, si vous voulez, le Amazon Web Service du Web 3. C'est-à-dire une solution clé pour l'infrastructure du Web de demain. Et quand on gère des réseaux électriques, finalement, gérer un réseau informatique, ça peut faire du sens. Et donc, en effet, EDF s'appuie sur cette filiale blockchain Exaion, que vous nous faites découvrir aujourd'hui comme forge pour Société Générale. Voilà, on voit ces grands groupes du CAC 40, ces grandes institutions, se lancer dans ces nouvelles technologies. Est-ce que la stratégie qu'a choisie EDF pour cela, est-ce que cette stratégie vous semble pertinente, bien taillée, bien profilée ? Ben oui, c'est très important quand même d'avoir ce genre de poids lourd dans l'écosystème, des poids lourds européens, parce que la blockchain a beau être décentralisée, il y a énormément de choses qui se font depuis les Etats-Unis en termes d'infrastructure. Dans l'écosystème Ethereum, on connaît beaucoup Infura, par exemple, qui est un service qui opère des nœuds Ethereum. Ils sont américains, on n'en avait pas trop en Europe. Là, voilà, on a la promesse d'un géant de l'infrastructure européen. Et Emmanuel Macron l'avait rappelé dans l'interview qu'il nous avait accordé en mai dernier dans The Big Whale. Il disait, il faut que l'on construise des géants européens de l'infrastructure du web de demain. Et en fait, EDF, à travers sa filiale Exaion, fait ce que le président demande. On n'avait pas vu venir celle-là quand même. Est-ce qu'on peut même imaginer, parce qu'on parle toujours de la consommation énergétique du Bitcoin, mais les défendeurs du Bitcoin nous disent, oui, mais cette consommation énergétique, justement, elle peut être mise au service du développement de réseaux, justement, de réseaux d'infrastructure et participer au financement de la transition énergétique. Est-ce qu'on peut imaginer qu'EDF, un jour, mine du Bitcoin ? Alors, on vous donnera plein de détails la semaine prochaine dans The Big Whale. Il est très, très fort. Il est très, très fort. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, EDF, ça ne fait pas du tout partie de sa stratégie. Certes, Bitcoin peut participer à la transition énergétique en offrant un modèle de rentabilité aux producteurs d'énergie verte. Mais pour le coup, il y a une volonté politique, en fait, qui est que non, l'État français, donc EDF, n'ira pas sur Bitcoin. Et Ethereum, depuis mi-septembre, ne consomme plus beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'EDF est allé là-dedans. Ah, voilà. Ça aide aussi, ça peut-être, participer à convaincre EDF de se lancer plus tôt dans Ethereum que dans Bitcoin. Mais l'info que vous nous apportez, c'est qu'EDF ne minera pas de Bitcoin. Vous êtes en train de nous dire, EDF ne minera pas de Bitcoin. Non, ce n'est pas prévu pour l'instant. Ah, ben voilà, c'est déjà une info. Rémi, qu'est-ce que ça vous inspire ? On parlera dans un instant des stablecoins, bien sûr, mais EDF sur Ethereum, vous l'aviez vu venir, celle-là ? Non, non, j'avoue, par le lien avec la consommation électrique, non, c'est intéressant de voir effectivement ces grands groupes, quand même, quelles que soient les fluctuations du marché des cryptos qui s'investissent sur les questions d'architecture et les applications décentralisées. Et cette filiale, donc, exaillons cette filiale blockchain d'EDF dont vous nous faites découvrir l'existence. Une autre actualité marque cette semaine, même cette journée. Grégory, crypto.com, le géant crypto.com, l'exchange crypto.com va installer son siège en France. Encore un géant de cet univers Web3 qui choisit la France pour s'installer, se développer. Et là, c'est carrément le siège de crypto.com. Est-ce que la France est en train de réussir son pari dans cette écosystème ? Eh bien, il semblerait bien, on va préciser que c'est quand même le siège européen, pas le siège mondial. Crypto.com, le siège social est installé à Singapour. Mais voilà, en tout cas, installer le siège européen à Paris, c'est très important. Parce qu'il y avait d'autres concurrents en Allemagne, voilà, ils aimeraient bien se placer aussi. Mais après, Binance, voilà, c'est le deuxième acteur vraiment mondial à s'installer à Paris. Donc, on peut dire que le discours très pro-crypto de l'exécutif a, semble-t-il, fait mouche. Qu'est-ce qui a plu spécifiquement à crypto.com ? Qu'est-ce qui a fait vraiment précisément pencher la balance en faveur de Paris ? Alors, je pense, enfin, je pense, on sait que c'est la volonté politique du gouvernement et du régulateur, en fait, d'offrir un cadre réglementaire plutôt souple aux acteurs de ce secteur. La France a été pionnière, c'est depuis 2019 que nous proposons le PSAN, donc le régime d'enregistrement des fournisseurs de services cryptos. C'est pas unique au monde, mais on est l'un des seuls grands pays à l'avoir fait aussitôt. Et quand on entend Emmanuel Macron, encore une fois, pendant la campagne, dire « je veux un métavers européen, il faut développer des infrastructures Web3 pour rester souverain », ça parle, en fait, aux acteurs de cet écosystème, donc ils savent qu'en France, ils auront un support pour développer leurs activités. Et on rappelle que la réglementation européenne, c'est largement inspiré de la réglementation et du PSAN français pour, voilà, forger l'avenir. Merci, Grégory. Vous restez avec nous, parce qu'on va continuer de parler d'avenir et de réglementation, justement. Rémi, on rappelle, Rémi Bourgeot, vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Le Parlement européen a donc validé cette semaine, voté la réglementation MICA, avec un impact à venir sur les stable coins. MICA introduit une limitation en Europe des stable coins basées sur d'autres monnaies que l'euro. Les pouvoirs publics européens voient dans les stable coins, et notamment les stable coins dollars, un risque d'atteinte à la souveraineté monétaire. C'est ce qui ressort de MICA tel qu'il a été adopté cette semaine, Rémi ? Oui, je pense que depuis le début, les stable coins sont quand même dans le collimateur des autorités européennes et mondiales. Effectivement, il y a cette crainte de concurrence avec les monnaies officielles. Alors, il y a toujours une sorte de confusion. Est-ce qu'on parle de stable coins pour un usage vraiment courant dans la vie quotidienne, dans la vie financière ou d'un outil plutôt dévoué au trading crypto ? Ce qu'on a vu, en réalité, c'est beaucoup plus cette deuxième partie. C'est beaucoup plus utilisé dans le trading crypto. Mais toute la réflexion réglementaire s'est construite vraiment sur la base de cette menace que constituent les stable coins pour les monnaies nationales ou transnationales. Et cette réflexion est née vraiment au moment du projet Libra de Facebook. Donc, on voit revenir ces sujets à chaque fois que sont discutées ces réglementations. Et là, cette forte limitation sur les stable coins dénominées dans une autre monnaie que l'euro avait été retirée, et les revenus de façon un peu surprise, à l'initiative plutôt des négociateurs français qui ont assez facilement rallié les grands pays européens. Donc, l'influence de la France en ce moment dans l'univers crypto est impressionnante. Voilà. En l'occurrence, c'est plutôt la BCE, je pense, qui a poussé. Ah oui. Plutôt la BCE que la France, en l'occurrence, pour vous. Oui, on a vraiment des craintes importantes qui se sentent vraiment sur la question de l'utilisation comme un accord. Et la critique a du sens. Parce qu'effectivement, si on imagine une généralisation de l'usage des stable coins étrangers, ça pose des questions d'adéquation avec la vie économique. Ça rappelle tous les débats sur la dollarisation dans les pays émergents. Quand on utilise une monnaie qui n'est pas liée à l'économie. En fait, à travers cette réglementation MICA, l'Europe veut absolument faire en sorte d'éviter que les stable coins deviennent un cheval de troie du dollar en Europe, par exemple. Et des autres devises en Europe en voulant ainsi privilégier plutôt les stable coins, le développement des stable coins euro que ce est mis dans les autres devises. En plus, ça pose des vraies questions. Parce que l'euro chute beaucoup par rapport au dollar. On pourrait vraiment être intéressé là pour placer toute son épargne sur du stable coin dollar. Est-ce que ça marchera ? Est-ce que le profil de MICA, le profil de cette réglementation va véritablement pouvoir faire émerger des alternatives européennes ? Parce que les principaux stable coins aujourd'hui sont quand même dollars, pas euros. Est-ce que vous pensez que MICA fera pencher la balance en l'occurrence ? Il reste deux ans jusqu'à l'application. On peut quand même voir émerger des initiatives. Pour l'heure, ce qu'on a vu sur le front des stable coins liés à l'euro, ça s'est essentiellement passé en dehors de l'Europe, aux Etats-Unis et à Hong Kong. Et ces monnaies aussi, ces stable coins seraient aussi visées par MICA, quasiment exclues. Donc pour l'heure, on n'a pas vraiment de développement qui était dans ce sens. Mais bon, il reste deux ans. Il y a quand même Loug. Le projet Loug, qui est soutenu par Société Générale et Casino, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 millions d'euros en circulation. Donc c'est anecdotique, mais peut-être qu'il va monter en puissance celui-là. Ensuite, le problème aussi, ça limite les choses au niveau des plateformes européennes. Mais ça peut aussi encourager le recours à des plateformes extra-européennes et limiter aussi l'environnement européen dans son ensemble en poussant les utilisateurs à utiliser des plateformes étrangères pour l'utilisation de stable coins dénominées dans d'autres monnaies. Ou des plateformes totalement décentralisées sur Uniswap qui échappent à toute réglementation. Et donc là, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre si Mika sera vraiment favorable à l'émergence de stable coins euro-puissants. Vous vous dites que ce sera favorable, que ça va aider ou que ce ne sera pas suffisant ? Rémi ? Je pense que ce n'est pas le but d'être favorable. Honnêtement, on voit un énorme scepticisme des responsables politiques. Sur les stable coins. Ils veulent éviter que les stable coins se développent trop parce qu'ils y voient une concurrence aux devises. Voilà. Alors ensuite, on a les projets propres des banques centrales, de la BCE. On parle de l'euro numérique, mais bon, on voit quand même très peu de progrès. Et c'est partagé quand même avec la plupart des grands pays développés. Aux Etats-Unis, c'est presque pire sur ce front-là, sur le dollar digital. Donc, les pouvoirs publics ne proposent pas vraiment d'alternatives en termes de monnaie numérique, surtout parce que les banques, qui sont quand même très opposées, elles ont peur d'être court-circuitées dans le processus. Et les autorités aussi, sur la question des stable coins, ont peur de la percussion sur le système financier, de faciliter excessivement le lien entre le système financier traditionnel et la crypto en passant par les stable coins. Donc, on a un ensemble d'inquiétudes qui font qu'elles limitent les choses. L'idée n'est pas vraiment d'aller favoriser les stable coins en euros, mais ça pourrait être un effet au cours des deux prochaines années. Oui, c'est-à-dire que l'Europe, à travers cette réglementation, fait semblant de vouloir privilégier les stable coins en euros en limitant les stable coins en euros sur le territoire européen. Mais pour autant, cette réglementation ne va pas aider, ne va pas soutenir, ne va pas libérer la possibilité de créer des stable coins puissants, même en euros. Non, le point de départ, c'était même de limiter les stable coins en euros, en fait, sans imaginer ce qui allait pouvoir se développer. Il y a plusieurs catégories et même vraiment les stable coins en euros... Donc, quelque part, Mika fait semblant de vouloir permettre l'émergence de stable coins en euros puissants ? Moi, je n'ai pas tout à fait la même lecture. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de limitation imposée sur les stable coins en euros. Je crois que vraiment le but, c'est de pousser les stable coins en euros, mais les gens n'en veulent pas, tout simplement parce que l'euro baisse, l'euro n'est pas la monnaie qu'on veut, on veut du dollar. Oui, enfin, ça, ça peut changer, c'est les marchés... Pardon, il y a un an, c'était l'inverse. Ça peut changer, mais si la courbe s'inverse, si l'euro devient plus intéressant, alors là, oui, il pourrait y avoir un transfert. Mais je pense que c'est les cas d'utilisation qui feront qu'on aura envie aussi d'avoir des stable coins en euros. Moi, j'attends beaucoup du groupe Casino, qui est partenaire sur le stable coin Loug. J'aimerais qu'on voit dans les magasins des utilisations de ce stable coin. Et c'est que comme ça qu'on va attirer les gens vers ce genre d'outils. Bon, et vous voyez véritablement une volonté européenne par ailleurs, parallèlement de... Alors, tout en faisant semblant de vouloir soutenir un stable coin en euros, pousser pour un euro digital, deux banques centrales, une monnaie numérique de banques centrales européennes. Vous voyez des avancées sur ce point-là, où là aussi l'Europe fait semblant. Je pense qu'entre les stable coins et les monnaies digitales publiques, je pense que sur les stable coins, la question du taux de change n'est pas si importante. C'est vraiment si le dollar, les stable coins du dollar sont privilégiés, c'est par facilité. Et finalement, les variations de taux de change de monnaie traditionnelle sont très limitées par rapport à ce qu'on voit dans la planète crypto. Et les stable coins servent surtout de réservoirs pour le trading, d'interface entre le monde réel et la crypto. Donc le taux de change de dénomination de la monnaie sous l'agent n'est pas forcément très important. Ensuite, sur la question des monnaies digitales des banques centrales, là on est vraiment dans la question de l'utilisation courante. C'est vraiment destiné à ça, à la vie quotidienne, avec cette limite inspirée par les banques de montants de détention très limités, à priori de quelques milliers d'euros. Donc on aurait vraiment deux choses extrêmement différentes. D'un côté, des monnaies digitales de banques centrales vraiment liées à la vie courante et de l'autre, des stable coins qui resteraient vraiment dans la planète financière et surtout crypto. La BCE et la Fed sont en train d'accumuler du retard face à d'autres banques centrales de pays émergents dans la constitution de monnaie numérique de banques centrales ? Forcément, la Chine a une longueur d'avance. Mais là, ça a l'air d'être quasiment bouclé pour l'euro numérique. Même si ce n'est pas encore tranché officiellement, on va y avoir droit. Ils se sont trop mouillés politiquement, tandis qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas encore tranché. Et les stable coins dollars sont tellement puissants qu'au final, on n'en a peut-être pas besoin de dollars émis par la Fed numériquement. Pourquoi ? Parce que les stable coins font le boulot de l'extraterritorialité de la puissance américaine. Oui, tout simplement. Bon, merci à tous les deux. Au menu de The Big Whale cette semaine pour les abonner aux diverses newsletters de The Big Whale, qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, on a eu une formidable enquête sur Tezos, la blockchain française. Où est-ce qu'elle en est ? Quelles sont ses limites ? Quelles sont ses nouvelles innovations ? Bref, on a fait le tour avec tous les acteurs. Merci à tous les deux. Grégory Raymond, The Big Whale, rédacteur en chef et cofondateur. Aux côtés de Raphaël Bloch, Rémi Bourgeau nous accompagne aussi. Merci Rémi, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Dans un instant, la séance vidéo en direct. BFM Bourse, vos placements et nos conseils sur BFM Business. Eh oui, vos placements et nos conseils jusqu'à 18h, la séance du jour. Donc, on a un CAC 40 extrêmement volatil, mais qui vient de repasser dans le vert, figurez-vous. Absolument incroyable de voir ce CAC 40 à plus 0,17% à l'instant, alors qu'il perdait 2% au milieu d'après-midi. On vous explique tout dans un instant, juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada